Musique Et qu'on a la petite télé ? On se fait un petit salon, moi ça me chauffe. Et puis toi ça fait le présentateur qui est dans un vrai siège. De ouf, au pire je fais la psy, moi je fais le patient. Non, parfait. Ah ça commence là ? Ah ça tourne ? Oui, ça tourne. Salut, salut, c'est Aurélie. Bonjour. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vais interviewer Anne-Claire, ici présente, qui a participé au premier voyage Communité Sondre-Bouté avec moi-même. Oui. Nous étions ensemble pour The First One, la base. Exactement, des fossiles. Voilà, et on a le bonheur et la joie de se revoir ici au Brésil. Oui, pas la joie. Je vais essayer de rester concentrée. Voilà, s'il te plaît. Donc, on va revenir sur ce voyage, Anne-Cécile. Ah, le respect est mort. Anne-Cécile. Anne-Cécile, est-ce que tu serais d'accord déjà pour commencer de te présenter ? Bonjour. Alors déjà, il faut savoir qu'elle est très connue sur Instagram. Ah oui. En roue libre, allez la suivre, elle est mort de rire. Tu es super drôle, avec des traits du bas devant. Trait du bas en, trait du bas roux, trait du bas libre. Voilà. Voilà. Je le mettrai ici, là. Ici, ok. Super. Ok, donc présente-toi. Alors, moi, je m'appelle Anne-Claire. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Oh, putain ! Qu'est-ce que tu veux sur toi ? Je m'appelle Anne-Claire, j'ai 25 ans, je viens de la Savoie, j'ai pas de travail, j'ai pas d'amis, non je décolle, j'ai des amis, une famille aimante, je suis très heureuse et je suis très heureuse d'être ici. Cool. Alors, on y est. Donc, on va commencer les questions, ma chère Anne-Claire. Prépare-toi. Je suis prête. Si vous ne pouviez pas de silence. Silence dans l'assemblée, s'il vous plaît ? Non, non, c'est bon. C'est bon, on a envie. Merci. Je rigole. Alors, comment as-tu découvert le voyage féminité-sororité ? Alors, j'ai découvert le voyage féminité-sororité dans une story Instagram de cette bonne Laetitia que vous connaissez peut-être tous, sinon on fait de la pub, c'est une petite jeune qui débute, Laetitia, le corps à la maison et l'esprit. On t'embrasse. Et donc, voilà, dans une petite story, j'ai découvert ça et puis voilà, c'est tout. J'étais aux toilettes même, je me rappelle. Voilà, donc si vous voulez tout savoir, voilà. Voilà, les petits détails. Ah, écoutez, on est nature peinture. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller ? Je suis très attirée par le Brésil depuis de nombreuses années, écoutez. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, j'avais envie d'aller au Brésil, je ne savais pas comment faire. Et je suivais Laetitia parce que je la kiffe, c'est le sang. Et du coup, ça m'a donné, vous voyez, un petit moyen d'aller au Brésil sans rentrer trop vite, tu vois, arriver sans connaître personne et tout, voilà. C'est pour ça. Ce n'est pas très clair, mais voilà, c'est pour ça. Oui, enfin, voilà, tu pouvais intégrer le Brésil d'une manière un peu plus sécu que si tu étais solo. Exactement. Et en intégrant un monde un peu plus, moins touristique que si j'avais été uniquement pour voir le Christ. Tout à fait. Voilà. Quelles étaient tes appréhensions ? Est-ce que tu avais des appréhensions ? Je ne me rappelle plus. En vrai, je crois que ma seule appréhension, c'était les toilettes. Franchement, alors le Brésil, j'étais en mode, c'est dangereux, ouh, j'ai un peu peur. Mais je faisais confiance à Laetitia. Je ne sais pas si j'aurais une, je déconne. Donc, voilà, sur le Brésil, j'en avais quelques-unes, mais c'était maîtrisé, entre guillemets. Sinon, c'était juste sur la circonférence de la baraque, où sont les toilettes, voilà, si j'allais pouvoir faire ma petite vie tranquille, voilà. Ma petite place. Moi, ma petite place, mon petit cocon, ça va, je peux me le faire dans 2 mètres carrés, mais vraiment, les toilettes, les gars, toi-même, tu sers, franchement. Voilà, c'était ma seule appréhension, je crois. En vrai, je crois que c'était ma seule. Ok. Comment est-ce que tu imaginais le Brésil avant ton départ ? Alors, du coup, j'étais, comme je disais avant, j'étais hyper attirée par ce pays. J'écoutais déjà beaucoup de musique brésilienne. Je te parle à toi, je parle là-bas. Comme tu veux, tu peux pas, moi je te regarde, mais on peut regarder là. Non, vas-y, je vais te parler à toi, c'est sympa. Ok, bien comme ça, tu peux créer le contact avec le spectateur. J'écoutais déjà beaucoup de musique brésilienne, je connaissais déjà un brésilien. Donc voilà, et c'était quoi ? C'était quelle image j'avais ? Comment est-ce que tu imaginais le Brésil ? Voilà, donc comme un pays chaud, merci Capitaine Obvious, comme un pays où il y a de la musique tout le temps, où les gens sont très chaleureux, très dans l'instant présent. Donc ça, c'est l'image que j'avais. Mais après, le reste, alors comme un pays aussi dangereux, mais je l'ai dit 15 fois déjà. Voilà, et c'est tout. Franchement, j'avais pas une image, je connaissais un petit peu la culture, mais le pays en lui-même, voilà. Ok, pure découverte. Exactement. Quelles furent tes premières impressions en arrivant ? Alors, attends, il faut que je me rappelle, c'est quand je suis arrivée. C'était la première fois à un pôle voyage. Ouais, ouais, c'est la première fois. En vrai, je suis arrivée à l'aéroport et je rejoins, Leticia nous avait envoyé un Hubert, tu te rappelles ? Et moi, j'ai rejoint Céline. Ok. Donc voilà, et en gros, je l'ai reconnue parce qu'on s'était envoyé des photos de nous avant. Il y a des cheveux frisés, donc je l'ai reconnue. Et en vrai, seule première impression, je me rappelle, on est monté dans le Hubert, il nous a parlé de Neymar et du foot. Céline, elle était à fond parce qu'elle parlait espagnol, moi frérot, je ne comprenais rien. Je ne parle pas espagnol, je parle allemand, ma gueule. Donc franchement, pour le Brésil, c'est compliqué. Et du coup, je me suis dit, putain, ça va être compliqué de communiquer avec les gens. Elle a l'air trop à l'aise, moi, pas trop. Donc ça, c'était dans le Hubert, mais grave cool. Il nous a fait passer devant le Sambodrome en plus, il a dit, ouais, c'est le Sambodrome, là, il y a le cardamate. Et après, on est arrivés dans Santa Teresa et là, il y a des montées, sa mère. Santa Teresa, les gars, des montées, t'as peur. Et du coup, je me suis dit, waouh, où est-ce que j'arrive ? Voilà, c'est tout. Et après, j'ai vu Laetitia, je me suis dit, putain, c'est Laetitia de la maison Esprit ? Elle m'a fait un câlin et là, c'est parti. Comment s'est passé ta rencontre avec les filles et Laetitia ? Donc Laetitia, du coup, j'expliquais, elle rentrait son cours des chasses, elle descend de son taxi, j'étais devant le portail, elle fait, ah, j'ai un câlin et tout. Donc voilà, très bien. Avec les filles, t'as, c'est que meuf, je ne me rappelle même pas quand est-ce que je vous avais vu pour la première fois. C'est vrai. Céline, ouais, parce que du coup, c'était au taxi. Mais sinon, les autres meufs, il y avait déjà sept meufs dans la maison, je crois. Ouais, vous êtes arrivés petit à petit dans la maison. Elle était déjà là, on était des avant-dannées arrivées, parce qu'il y avait une qui arrivait dans la nuit d'après. Marie ? Ouais, je crois que je suis arrivée à la maison et directement, vous, vous vous enlivez un peu plus dans l'ambiance, parce que vous aviez déjà fait des trucs, genre des cours, mais des activités. Et quand tu dis qu'elle est venue sur le cours des chasses ? Ou alors vous arriviez après en taxi, franchement, je ne me rappelle plus. Mais bref, en tout cas, avec vous, je me rappelle, je n'ai pas de bons, de mauvais souvenirs, je n'ai pas de souvenirs précis en tête. Donc, mais en tout cas, on s'est rencontrés le soir même et le soir même, on allait sur la petite place en haut pour faire un peu de la fête, ce que je te rappelle. C'est l'air toute cool. Moi, j'ai kiffé ton style, ça, je me souviens. Ah ouais ? Je me disais, elle a l'air un peu... Comment s'est passée ta prise de marque ? Eh bien, pareil, en vrai, je ne me rappelle pas trop. Mon arrivée dans la page, je me rappelle bof, en vrai. Si, je me rappelle que, en gros, le soir, je suis arrivée, je ne me rappelle même plus où je dormais. Si, elle nous a montré le lit, je l'ai trouvé super dur, mais c'est tout ce que je me rappelle. J'ai eu un gros choc émotionnel quand on m'a dit, tu ne mettras pas de papier toilette dans les toilettes, mais dans la poubelle. Là, je me suis dit, frérot, je ne vais jamais faire caca dans cette baraque. J'ai été constipé une semaine. Voilà. Tout va tourner autour de ça. Ah ouais, ouais, t'inquiète pas. Et après, je me rappelle que, voilà, juste le premier soir, on est sortis boire un petit coup de la place au-dessus. Après, Sandra nous a fait à manger. Et je me rappelle, c'est là que, genre, il y avait toutes les filles et qu'il y en avait qui twerquaient avec Lauren, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, dans la cuisine. Ouais, et là, j'étais, franchement, à l'époque, je n'étais pas aussi à l'esprit maintenant. Genre, j'étais en mode, c'est trop cool, je suis au Brésil, il me faisait a l'air trop cool, mais j'étais un peu en mode, je suis un peu gênée. Ah ouais ? Ouais, je me rappelle. Genre, la photo du repas où on est tous ensemble, moi j'ai un t-shirt rose, c'est mon t-shirt pyjama. Je me rappelle que j'étais un peu gênée, parce que, tu sais, c'est un groupe qui a des caractères forts, moins forts et tout, et tu sentais un peu déjà des personnalités. Moi, je t'envoie de... Mais trop bien. C'est vrai que t'étais un peu plus discrète, je dirais. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu l'avais moins ouvert, quoi. Exactement, mais je me suis rattrapée. Oh oui ! Quelles sont tes découvertes par rapport au Brésil ? Qu'as-tu appris ? Alors, putain, là, c'est grave dur à dire, parce que j'ai du mal à... Enfin, j'ai du mal à me rappeler de ce que je savais avant ou pas, parce que vraiment, je m'étais beaucoup renseignée sur ce pays-là. Il y a quelqu'un qui nous fait rire derrière, c'est abusé. Je ne vais pas la citer, parce que vous la connaissez. Elle s'appelle Léonore, et franchement, c'est la pire. J'avais déjà une image, à peu près... Tu sais, toutes les vidéos que l'Étia faisait, je les regardais, toutes ces stories, machin, pour le Brésil. Donc, ce que j'ai découvert, franchement, plus l'aspect, notamment quand on a été visiter la favela, ça, c'était une putain de découverte. Si les danses, en vrai, parce qu'il y a la théorie, il y a la pratique. Quand on te dit, ouais, au Brésil, tu twerk et machin, on te le dit, mais quand il faut le faire, ma gueule, là, c'est pas pareil, tu vois. Tu fais deux heures et demie de cours. De ouf, et que tu finis à tête en bas, et puis en l'air. Je ne l'avais pas fait, d'ailleurs. Ça, je ne l'ai pas fait, moi, je ne l'avais pas. Maintenant, je l'avais en France, chez moi, toute seule. Ah ouais ? Ah ouais. Et donc, voilà, après, c'est grave dur à dire, les découvertes. C'est des détails de la culture, en fait. La bouffe. C'est un peu la bouffe, c'est, tu sais, c'est les détails de la manière de se balader en mototaxi, des trucs comme ça, tels que je ne savais pas. C'est les grandes lignes, je les connaissais en théorie, et après, le vivre, c'est grave différent. Mais, ouais, ce côté, comment, inattendu, pas inattendu. Ah, quand tu ne sais pas ce qui peut se passer. Surprenant. Voilà, genre, ouais, enfin, je ne sais pas ce qui peut se passer. Rio, c'est ça, c'est que, genre, tout va bien, tu passes d'émotion. Hyper haute à hyper basse directe, et hyper haute, c'est de la faute, ça ne s'arrête jamais. Ouais, sur le qui-livre, c'est ça. Et ça, je ne savais pas trop, tu vois, donc ça. Et puis après, ouais, vraiment, les interviews qu'on a eues, les cours, les échanges, il y a trop de trucs. Mais, ce n'est pas sur le Brésil, ça, c'est plus sur le voyage. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais j'espère que vous suivez. Ça fait sens. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le voyage ? Oh, putain, là. Dure à dire. Les cours de danse, mais c'était quasiment que ça. En fait, c'est des souvenirs précis que j'ai, où j'ai chialé de joie. Mais ce n'était pas forcément des trucs... Moi, j'ai pleuré de joie au Christ, parce que je me suis dit, ça y est, là, je suis au Brésil. Et alors, c'était vraiment, ça faisait des années que j'y pensais. En plus, c'était lié un peu à quelque chose d'émotionnellement très fort chez moi, parce que je suis tombée amoureuse d'un Brésilien il y a très longtemps, et que c'est lui qui m'a fait découvrir le Brésil. C'est un gros bazar. Pardon, excusez-moi. Non, 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 je le présente. Mais du coup, ça, enfin, c'était, je ne sais pas, chez moi, c'est particulier. Donc, le Christ, j'ai pleuré de joie, j'ai adoré. Et un truc tout bête, il y a un soir, on se balade, en rentrant du cours de funk, je crois. On passe dans un petit, un genre de petit bar, un peu PMU. Je peux en faire un peu, exactement. Ah, putain. Et là, en fait, il y avait juste des petits lieux qui jouaient de la samba autour d'une table. Et on est rentrant, on a commencé à danser un peu, mais timidement pour ma part, en tout cas. Et là, je chiale. Tu sais, c'est un truc simple, mais où tu te dis, là, je suis au Brésil. Donc, ça, c'était fou. Mais après, ce que j'ai préféré, c'est tous les cours, le cours des chasses. Pour le cours des chasses, en fait, on faisait des petits exercices avant de commencer, à monter sur les chasses. On faisait des exercices un peu de, tu sais, on se liait un peu toutes. Et on avait un exercice, il fallait juste regarder dans les yeux pendant genre une minute. Et ça, c'était fou. Donc, on a toutes chialé, ça, de ouf. Il y avait ça, le cours avec Tarsicio, donc c'est le celui qui nous faisait le foro. Et la samba, c'était merveilleux. Le cours de fun, c'était fou. La cour, ah si, ça, je crois que c'est un truc que j'ai préféré. C'est le cours de danse afro. Ah oui, oui. C'est le cours de danse afro. Le carène, c'était incroyable. Franchement, pfff. Ouais. Ouais, non, c'était vraiment trop bien. Du coup, on en arrive à... Qu'est-ce que j'ai le moins aimé ? Alors, qu'est-ce que j'ai le moins aimé ? Alors, attends, ça, c'est intéressant parce que je ne me suis pas trop posé la question. Est-ce que j'ai le moins aimé ? Bah, je pense que c'était le côté... J'étais pas encore hyper sûre de moi. Du coup, c'était le côté fluctuant de mes émotions dans un groupe. Tu vois ? Je ne sais pas si ça fait sens, ce que je dis. Mais c'est des fois, je pouvais être très à l'aise à des moments, mais plus avec certaines meufs que d'autres. Et à des moments, je me sentais un peu comme un groupe en fait. Mais j'étais pareil en France à l'époque, tu vois ? Ou chercher un peu ma place, tu vois ? Et ouais, c'est ça. Mais après, les activités en elles-mêmes, j'ai tout kiffé. Et puis, tu sais, c'est très factuel. C'est très... Voilà. Mais dans le voyage, c'est peut-être, ouais, les remises en question. Je me posais trop de questions sur moi-même. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Et ceci, et cela. Ce n'était pas une grosse part du voyage. Mais c'est juste que moi, c'était ça sans arrêt à l'époque. Et même encore des fois maintenant, comme tout le monde. Et du coup, ça, je me souviens que ça m'avait un peu... Ouais. Donc voilà, ça. Mais s'il y a un autre truc qui me revient, je le dirais. Parce qu'en vrai, j'ai vraiment... Je serais curieuse de savoir ce que les autres ont dit d'ailleurs. Voilà. Je regarderai les vidéos. Oui, je regarderai les vidéos. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Hum, hum, hum. C'est trop dur. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué ? Il y a déjà les souvenirs que j'ai vus là où j'ai pleuré. Hum, je ne sais pas. Ah si, le rapport avec les profs. Les femmes, parce que c'était... Alors, à part partitio, mais sinon, c'était quasiment que des femmes qu'on a eues. Donc nos profs de danse, ça, ça m'a marquée. De par la force qu'elles avaient, la puissance, mais le côté... Alors nous, on était le premier voyage, donc c'est aussi un peu particulier. Parce qu'elle, elle savait faire, mais tu sais, tu sentais qu'elles étaient un peu... Je ne sais pas, tu te rappelles, Jessica, au début, on sentait qu'elle était en mode de... Elle essaie de créer des trucs, mais elle était un peu intimidée par le truc, tu vois. Parce que c'était une expérience. Ouais, pour eux, c'est une expérience. Donc la bienveillance qu'elles avaient pour nous et le côté cohésion à chaque début et fin de cours, te rappelles. Franchement, on pleurait quasiment à la fin de chaque cours. Parce qu'en fait, elles ont un truc où, à la fin, on se réunit toutes. Et d'une manière ou d'une autre, selon la prof, il y a un lien hyper fort qui se crée. Soit en chantant ensemble, soit en se serrant dans les bras pendant longtemps, soit en faisant des câlins, soit machin. Et ça, ça m'a marquée parce que c'est une manière d'aborder les choses que tu n'as pas en France. En tout cas, que je ne connais pas. Oui, les énergies hyper puissantes. Donc ça aussi, ça m'avait marquée le rapport qu'elles avaient aux choses un peu spirituelles. Tu sens qu'il y a, tu vois, Karen, beaucoup, Poti aussi, qui s'est la preuve des chasses. Donc ça, ça m'a beaucoup marquée. Ça m'a aussi marquée de voir des mecs avec des guns dans la favela. Alors, je ne vais pas caricatured, il n'y en a pas tous les coins de rue. Mais c'est juste à un moment, Léandro, il nous avait dit, là, au bout de cette rue-là, il avait dit, au bout de cette rue-là, donc Léandro, le mec de Laetitia qui fait visiter la favela, qui fait lui-même partie de la favela depuis des années. Et il nous avait dit, au bout de cette rue-là, il y aura des mecs avec des guns, c'est normal, c'est machin. Et nous, on était passés en mode, coucou, tu vois, c'est normal, quoi. C'est comme si on n'était pas là. Puis genre, il nous avait parlé en mode, tu sais, en mode, elle est gringa, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, ça. Et sinon, oh si, ce qui m'a plus marquée, c'est d'embrasser un Brésilien à qui je n'ai pas adressé la parole. Putain, j'avais oublié ça. J'ai galanché un Brésilien, ma gueule. C'est des couleurs de pelle. Ouais, en... Putain, ça aussi, cette soirée, elle m'a marquée. On a fait une soirée dans un... La soirée funk ? Non, c'était la soirée... Septième soirée funk ? Ouais. Avec des musiciens live ? Oui. Et puis, je me rappelle, on est allé un petit moment avec toi, puis il me semble que j'étais avec toi quand tu jouais la gueule. Ouais, j'ai une vidéo sale, je l'ai perdue. Je suis dégoûtée parce que c'est une... Hop, atomique ! C'était moi qui avais filmé, d'ailleurs. Ah bah, merci. Eh bien, tu la pètes, tu vas pouvoir me dire, oui ? Certainement. Ah, cool. Voilà. Beau moment, donc. Oui, très beau moment. Voilà, je peux comprendre. Je transfère beaucoup. Oui. Qu'est-ce que ce voyage t'a apporté ? Alors, je pense que j'ai... J'en ai pris confiance en moi. Alors, ça a réponse bateau, ma sœur. Vraiment, genre, c'est hyper bateau. Mais je pense que j'ai pris confiance en moi. En fait, ça s'est manifesté par les petites choses. Par exemple, quand je suis arrivée, j'étais hyper complexée par mes seins merveilleux que vous voyez ici. Et je mettais des soutifs alors que j'en avais pas forcément besoin. Et je me rappelle que ça, en partant, je me suis dit, vas-y. Donc, en Brésil, j'en mettais pas. J'avais trop chaud, j'en pouvais plus. Et je m'en foutais de pas en mettre ici parce que les gens, ils ont un regard qui est beaucoup plus bienveillant, quoi. Je ne crédite pas la France, j'adore mon pays. Ils ne regardent pas tellement. Ils regardent, ouais, ils s'en foutent, en fait. C'est ça, tu fais ta vie, frérot. Tu t'es chouro, t'es chouro, t'es chouro. C'est de la suite, t'es de la suite. Ils s'en pètent un rein. Et du coup, je suis rentrée en France. Je me rappelle que je me suis rendu compte, en fait, que je suis passée au stade où je n'en mettais plus et tout. Et là, je me suis rendu compte que je prenais confiance sur des petites choses. Tu sais, c'est con, mais vous avez déjà vu, peut-être, ceux qui regardaient les vidéos, ils ont déjà vu la rose. Et bien, quand je rentrais en France, c'est une boucle d'oreille qu'elle nous avait offert, Laetitia. Laetitia porte. Ouais. Et qu'une fille fait ici et tu n'en mets qu'une seule. Enfin, ou tu peux en mettre deux, mais non, tu n'es qu'une seule. Et celle-là, en France, je me rappelle que dès que je la mettais, ça me rappelait ce que j'avais vécu ici. Et j'étais en mode, ça me donnait une confiance de fou. Parce que, alors, je n'avais pas un compliment dessus, mais j'avais aussi des trucs en mode, ouais, tu as chopé le rosier. C'est un peu atypique d'avoir un gros truc comme ça en France. Et du coup, ça me donnait grave de la force quand je la mettais, je me rappelle. Donc ça, mais ouais, c'est en m'inspirant des femmes dont j'ai parlé, donc les profs de danse, les femmes même que tu vois danser dans la rue. Et puis, de cet amour qui se dégage et tout, j'ai l'impression d'avoir pris de la force ici pour en ramener avec moi, tu vois. Et donc ça, et puis, c'est ce que ça t'a appris, c'est ça ? Le lâcher prise. Ça t'a apporté. Voilà, le lâcher prise, ma gueule. Le lâcher prise. Je me rappelle. C'est en blague. Ah ouais, non, avec une fille d'une autre voyage. Donc Léa, je ne sais pas si tu te rappelles, elle me s'est dit plusieurs fois pendant un voyage, mais en fait, il faut faire confiance. Parce qu'en fait, ça va très vite, c'est très intense. Léa, elle gère tout, donc toi, tu as juste à poser ton cerveau et te laisser aller. Mais du coup, des fois, il y a des situations un peu où tu es obligée de faire confiance. Le mec, il vient te choper en moto-taxi, il descend dans des rues comme ça, entre des bus comme ça. Dans la favela. Dans la favela avec le mec. Tu sais, des fois, en plus, ce n'est pas forcément des mecs qui ont une gueule. Tu sais, des fois, ils ont un peu les dents éclatées parce qu'ils n'ont pas forcément d'argent pour se faire refaire les dents. Enfin, tu sais, c'est des mecs des favelas qui font des mototaxes. Ce n'est pas tous, mais voilà. Et je me rappelle qu'avec Léa, on se disait tout le temps, putain, en fait, ce voyage, c'est vraiment le lâcher prise, quoi. C'est vrai que tu ne sais pas trop ce qui va se passer parce que, voilà, c'est une ville complètement folle et que le programme du voyage est complètement fou. Le mix du programme du voyage plus le Rio, je ne vais pas dire le Brésil, mais le Rio, ça fait un truc où tu te dis, ouais, vas-y, je me laisse porter, je fais confiance, quoi. Tout peut arriver. Et il y a ça. Et puis, le lâcher prise aussi dans les émotions, bien sûr, on a toutes chiales. Moi, j'ai un égo, frérot, il fait la taille de la barraque à Aetitia, vous ne la voyez pas, les grosses. Et du coup, ouais, ça, le lâcher prise par rapport à ça. Et puis, encore plus d'amour pour le Brésil. Est-ce que ce voyage t'a changé ? Du coup, ça a rejoint un peu ce que je disais. Il m'a donné plus de force, plus de confiance en moi. Et puis, je pense qu'il m'a orientée un peu sur la manière dont je veux vivre ma vie. Alors, ce n'est pas le voyage, c'est un tout, en fait. C'était le Brésil, Rio, les Brésiliens, Laetitia. Tu sais, tu vois, le mix de tout ça, en fait. Ça m'a encore plus donné envie de créer la vie que je veux, de la dessiner comme je veux la dessiner, tu vois. Et de ne pas prendre des choses qui existent déjà et essayer de rentrer dedans. Ça, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, ça, c'est vrai que quand je suis en France et que j'arrive dans une boîte d'intérim et qu'on me regarde avec des yeux. Alors, qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Ça ne veut rien dire son CV, ça ne veut rien dire ce qu'elle veut faire et tout. Quand je repense au Brésil et à ça, ça me donne beaucoup plus de force aussi. Donc, c'est vraiment un tout, tu vois. Donc, ça m'a changé peut-être. Ce n'est pas que ça m'a changé, c'est qu'il y avait quelque chose que j'avais en moi, mais que j'avais du mal à... Enfin, c'était trop timide encore. Maintenant, c'est plus timide. Maintenant, c'est assumé, quoi. C'est tout ton cœur. Je suis mon cœur, même si je m'entendue, je le réflexionne encore beaucoup. Mais je suis mon cœur, ouais. Que ça plaise ou non. Et dernière question. Vas-y. Quel est ton bilan personnel ? Alors, mon bilan personnel... J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose. C'est dur de différencier un peu ce que je veux dire. Mon bilan personnel, c'est ce que j'ai dit un peu avant. C'est que je me sens plus forte. Si c'était à refaire, tu le ferais ? Si jamais Laetitia, si tu m'entends, faisait une saison 2 pour les personnes qui ont déjà participé pour un truc encore plus dingue, je serais la première à signer. C'est lancé comme ça. C'est lancé, c'est une bouteille à la mer. Voilà. Si des gens veulent le faire, qu'ils le fassent. Moi, j'encourage de fou. En fait, c'est surtout que tu ne peux pas sortir de ce voyage, je pense, exactement comme tu es rentré. Mais oui, c'est ça. C'est que tu ne peux pas, ça t'apportera forcément quelque chose, ça te fera forcément réagir, ça te posera forcément des questions. Moi aussi, j'ai l'impression que les meufs qui sont venues tout le temps, enfin beaucoup de celles que j'ai rencontrées, il y a un point spécifique, une problématique ou alors un questionnement qu'elles ne connaissaient pas encore. Une partie d'elles qui s'est révélée pendant le truc, que ce soit du positif ou alors du négatif, un truc sur lequel elle travaillait. Et même dans les derniers groupes, là c'est le groupe 23, j'en ai entendu dire ça, où il y a forcément, ça ne te laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Et c'est une putain d'expérience réussissante. Donc voilà, c'est mon bilan personnel et je ne saurais pas quoi dire à d'autre. Bah écoute, c'est parfait, Annette, je te remercie infiniment d'avoir répondu à tes questions. Quand je vais voir la vidéo, je vais me dire que j'ai oublié de dire plein de trucs. C'est à chaque fois comme ça, mais ce n'est pas grave, t'en vas-y, je pense, le principal. Merci beaucoup ma belle. Sous-titrage ST' 501